Aujourd'hui dans cette vidéo, on partage avec toi nos 9 astuces mode pour avoir du style. Cette vidéo va te permettre de comprendre et d'améliorer ton propre style. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Ici on parle mode, on t'aide à trouver ton style et à consommer la mode autrement. Suis-nous sur Instagram, abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche pour ne plus rien louper. La semaine dernière, on a vu ensemble ce qu'est une pièce forte et comment la porter dans ton quotidien. Si tu as loupé la première vidéo sur les basiques et la deuxième vidéo sur les pièces fortes, on t'invite à aller checker dans la barre d'infos. Pour cette troisième et dernière vidéo qui va clôturer la série, on t'a gardé le meilleur pour la fin, la petite cerise sur le gâteau. On te donne 9 astuces mode, 9 astuces simples et qui fonctionnent à tous les coups. Pour te simplifier la vie, on a créé une fiche récap de cette vidéo et que tu pourras télécharger. Laisse-nous ton adresse mail et tu recevras ta fiche récap dans ta boîte mail. Donc on te met juste le lien en barre d'infos. Le style réside dans les détails. On commence avec l'astuce numéro 1, roulotter, retrousser ses branches et ses bas de pantalons. Cela peut paraître insignifiant mais ce petit détail fait toujours son effet. Donc que ce soit avec un t-shirt à manches courtes ou une chemise, donc retrousser ses manches donne du style. Idem avec le pantalon. Donc on applique la même méthode sur un jean, sur un chino, on retrousse son pantalon pour un effet 7-8ème. Astuce numéro 2, porter un couvre-chef. On remplace son bonnet par un turban pour rendre plus chic ses tenues les plus casse-vôles. Ou on peut miser sur un chapeau style Fedora. Une tenue simple avec un Fedora, c'est hyper stylé. En ce moment, ce qui marche bien, c'est la casquette de baseball. Là, c'est la grande tendance du moment. Donc si vous aimez le côté décontracté, street, urbain, testez la casquette de baseball. Astuce numéro 3, porter de l'oversize. Donc l'oversize, c'est le fait de porter des vêtements au-dessus de sa taille habituelle. C'est ce qui donne l'effet trop grand. Donc porter des vêtements au-versize, c'est la garantie d'un look pointu. Donc tu peux porter l'oversize soit par petite touche avec une veste ou un pull, une chemise ou bien faire le total look au-versize de la tête aux pieds. Donc l'oversize, ça marche à tous les coups. De manière générale, je porte toujours une pièce au-versize dans mes outfits. Donc l'oversize, on adore. Astuce numéro 4, porter des pochettes de jour comme de nuit. Marcher dans la rue avec une pochette à la main, ça donne une allure de dingue. Et on met de côté le gros cabare et autres tote bags, même si c'est pratique au quotidien. De temps en temps, on peut faire un effort. Et en journée, tu peux miser sur une pochette XXL. Comme ça, tu pourras mettre un peu plus de choses dedans. Pour la nuit, tu réduis le format. Un joli petit clutch pour être au top. Ton rouge à lèvres, ton téléphone, ta carte bleue et c'est parti. Astuce numéro 5, nouer, c'est top. Une façon plus stylée de porter des basiques. Amuse-toi avec tes t-shirts en les nouant dans le dos, sur le côté ou devant. Pour les chemises, c'est la même histoire. Si tu veux être à la pointe du style, tu peux oser la version asymétrique en attachant les manches. Astuce numéro 6, porter des lunettes de soleil. Dès que les beaux jours se terminent, on a tendance à mettre les lunettes de soleil au placard. C'est une grosse erreur. Les lunettes de soleil se portent de jour comme de nuit, même s'il ne fait pas 30 degrés. Alors, tu peux porter tes lunettes de soleil en tout temps. Porter des lunettes de soleil donne de la personnalité et apporte une plus-value stylistique. Les lunettes de soleil boostent les looks les plus simples et donnent une allure de dingue. Astuce numéro 7, les bijoux. Donc, les bijoux apportent de la lumière et te donneront de l'éclat. Donc, c'est le petit plus qui donne du caractère un outfit. Donc, tu peux porter tes bijoux en accumulation et créer des combinaisons originales. Donc, que le bijou soit minimaliste ou except, c'est à toi de voir. Donc, laisse parler ta créativité. Et surtout, porte les bijoux en fonction de tes goûts et non des tendances. Donc, astuce numéro 8, dévoiler son dos. Dévoiler son dos, c'est plus chic, plus élégant et surtout plus surprenant qu'un décolleté classique. On n'y pense pas toujours, mais c'est l'effet garanti. Si vous n'êtes pas trop frileuse, c'est une astuce que vous pouvez utiliser en hiver avec un gros pull en maille. Sinon, attendez l'été pour tester ce petit tips. Pour ma part, je vais attendre l'été prochain pour dévoiler mon dos. Moi, je suis de la type frileuse. Dernière astuce, astuce numéro 9, porter du parfum. Alors, pour nous, le parfum, c'est plus qu'un geste du quotidien. Le parfum révèle notre personnalité, il incarne notre image en nous sublimant. Le parfum, c'est un peu comme une seconde peau. Pour me sentir belle et féminine, impossible de sortir sans ma petite touche de parfum. Le parfum, c'est ma signature. Alors, peu importe la tenue que vous portez, un jogging, un jean ou une tenue hyper décontractée, terminez votre look avec une touche de votre parfum préféré. Mon parfum, du moment, c'est le fameux Dior, j'adore. Et moi, en ce moment, c'est la Parisienne de Guerlain. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce vers le haut. Et on se retrouve dans les commentaires pour continuer notre discussion. Donc, n'hésite pas à télécharger ta ficherie 4. Le lien est dans la barre d'infos. Et on te dit à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao !